... Grâce aux efforts de ces dernières années de recherche et développement, nous avons mis au point des isolants thermiques de nouvelle génération qui vont nous permettre d'isoler nos maisons de manière très efficace sans perdre de précieux mètres carrés habitables. Je crois que l'excellence scientifique et la qualité du partenariat que nous avons construit avec le centre énergétique et procédé de Mineparitech nous a facilité la tâche dans l'accès à ces succès. Il y a eu effectivement une démarche tout à fait collaborative et nous avons abouti conjointement Mineparitech et PCAS à un dépôt de brevet conjoint sur des matériaux granulaires que sont des aérogels de silice et pour lesquels on envisage aujourd'hui des développements conséquents. On a développé depuis 20 ans, 25 ans, tout un savoir-faire sur ces matériaux nanostructurés qu'on appelle des aérogels qui sont des matériaux les plus isolants qu'on connaît, c'est-à-dire qui ont la conductivité thermique la plus basse connue, ils ont une conductivité thermique inférieure largement à celle de l'air immobile. Or jusqu'à maintenant, des matériaux isolants traditionnels, leur objectif c'était d'essayer d'atteindre les performances de l'air immobile. On a développé notamment une thèse cofinancée par l'industriel, de nombreux partenariats soutenus par les pouvoirs publics avec cette même société, également le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est un partenaire de longue date sur ces sujets-là. Les aérogels de silice sont les matériaux les plus isolants à pression atmosphérique qu'on connaisse. C'est ce qui nous a intéressé PCS à l'origine de cette collaboration avec le CEP. De par leur performance thermique et phonique, les aérogels ont des propriétés thermiques extrêmement basses, avec des valeurs de conductivité thermique généralement inférieures à 15 mW par mètre Kelvin. L'aérogel de silice est le graal des aérogels monolithiques super isolants. En fait, c'est un matériau qui est mésoporeux, donc qui effectivement arrive à confiner l'air dans sa porosité. Et confiner l'air dans sa porosité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire donner à conférer à l'air une conductivité thermique qui est beaucoup plus faible que celle qu'il pourrait avoir lorsqu'il est libre dans cette pièce. Dans cette pièce, il est à 25 mW par mètre et par Kelvin. Et dans la porosité d'un matériau mésoporeux tel que l'aérogel, il se retrouve avec une conductivité thermique qui est de l'ordre de 2 à 3 fois plus faible que celle qu'il aurait dans la condition libre. Donc effectivement, c'est ça qui donne au matériau aérogel une conductivité thermique globale de l'ordre de 13, 14, 15 mW par mètre et par Kelvin. C'est la structuration très fine de sa porosité. Maintenant, comment convertir ces succès technologiques et laboratoires en réussite industrielle et commerciale ? Je crois que la réponse commence un peu ici, dans cette usine de Bourgouin-Jalieu, du groupe PCAS, puisque nous allons fabriquer d'ici la fin de l'année des quantités importantes d'aérogel de silice dans de très bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Il faut se souvenir, en ce qui concerne le marché, qu'il se vend plus de 30 millions de mètres cubes de matériaux isolants. Et pour fournir ne serait-ce que 1 pour 1 000 de ce marché français, il va falloir construire un atelier de plusieurs centaines de mètres carrés, qu'on installera d'ailleurs dans un des bâtiments, Limitrof, dans cette usine de Bourgouin-Jalieu. Le principal défi de PCAS, c'est d'extrapoler à l'échelle industrielle la technologie développée au laboratoire. L'extrapolation à l'échelle industrielle requiert de grande rigueur scientifique et aussi de nombreux échanges avec le CEP et nos autres partenaires tels que le CSTB. Ça implique également la mise au point de matériel industriel adapté et de tester ce matériel à l'échelle intermédiaire de manière à pouvoir par la suite concevoir des ateliers et des usines performantes. C'est ce qui est fait ici sur le site de Bourgouin en collaboration avec le laboratoire R&D basé à Montjouin. Le groupe PCAS a créé la société Enersens comme une structure d'accueil de différents partenaires pour développer le marché des super-isolants thermiques. L'ambition d'Enerensens est de devenir un leader européen des matériaux isolants de performance. L'activité aérogel de silice et super-isolants thermiques est à mi-chemin entre les matériaux et la chimie. Il faut aussi maîtriser les aspects chimie industrielle pour développer l'activité à une échelle suffisante pour fournir l'ensemble du marché. Désormais, nous sommes en train de tenter de travailler toujours dans la voie organique avec des matériaux dits biosourcés pour réduire les impacts environnementaux typiquement à partir de cellulose, de dérivés cellulosiques. C'est typiquement le type de matériaux sur lesquels Hélène est en train de travailler. Elle est en train de faire des gels d'acétate de cellulose réticulée qui aujourd'hui permettent d'obtenir des conductivités thermiques assez intéressantes à la vingtaine de mW par m et par Kelvin. Donc c'est vraiment les matériaux sur lesquels aujourd'hui on mise beaucoup la combinaison de matériaux biosourcés type cellulose avec l'aérogène de silice. C'est typiquement ici un des derniers matériaux que je pourrais montrer. C'est un composite à base de fibres cellulosiques dispersées dans le sol gel minérable. Réduire les impacts environnementaux tout en améliorant la mécanique sans trop gréver la conductivité thermique. Mais effectivement le step, le pas supplémentaire, et véritablement de réduire les impacts environnementaux de ces super isolants de demain. Quand on a démarré sur ce secteur du bâtiment, les matériaux n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. On s'est rendu compte que travailler sur des questions matériaux était probablement une bonne voie, voire une excellente voie pour traiter des questions énergétiques. Et en fait il a fallu faire preuve d'audace et même de beaucoup d'audace pour arriver à traverser une frontière un peu, à partir des questions sur les systèmes énergétiques pour aller aborder des questions véritablement matériaux. Donc en cela on a finalement eu un rôle assez précurseur et on se retrouve aujourd'hui un peu sur l'avant-scène des questions qui concernent l'enveloppe du bâtiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !